Je vais vous raconter l'année 2023 en politique à l'aide des analogies de Mario Dumont. Mario qui a toujours des façons très compliquées de nous faire comprendre des situations très très simples. On y va en ordre chronologique. En mars dernier, Joe Biden visitait la Chambre des communes à Ottawa et nos députés se sont un peu chicanés devant lui. Le fait d'ensemble, c'est comme c'est gênant. C'est comme des enfants qui se chicanent, qui tirent un cornichon sur la table pendant la phase de la visite. C'est pas terrible. Un bonbon, oui, du chocolat, oui. Une banane à la limite, mais un cornichon, je ne croirais pas que des enfants se battent pour ça. En avril, suite à l'annonce de l'abandon du 3e lien, oui, je vois ça. On dirait que c'est une réaction à l'âge près. Oui, suite à l'annonce de l'abandon du 3e lien, la CAQ a eu une semaine très difficile, c'est comme un skieur qui se plante. Quand on regarde des compétitions de ski alpin, de haut niveau, puis il y en a un qui perd pied, le skieur commence à tourner et à débouler. Comme tu ne respires plus, tu te dis, « Oh mon Dieu, il va te finir de tout casser, il va te survivre. » Tu sais, tu viens mal, bien, c'est ça l'image que j'ai eue de la CAQ. Oui, d'ailleurs, la CAQ déboule encore à ce jour, c'est une maudite grosse montagne. Toujours en avril, il a expliqué que, dans le fond, Éric Duhem ne veut pas vraiment recruter de député de la CAQ. Éric Duhem, il ne veut pas recruter de caquiste. Ce qu'il fait présentement, c'est comme si tu t'en allais à chasse à l'orénial, tu es dans ta CAQ, tu chantes l'opéra dans ta CAQ, tu vas faire fuir le gibier. Est-ce que tu veux vraiment recruter? Il faut que tu dis rien. Une analogie qui parle sûrement beaucoup à Marquer Vieux, c'est très niché. En septembre, quand Justin Trudeau a accusé l'Inde d'être derrière l'assassinat d'un leader C, il nous a fait comprendre que c'était pour compenser l'ingérence chinoise. Est-ce que M. Trudeau se retrouve dans la position du type qui était sur l'accotement de gauche pendant des années, puis là, il roulait sur l'accotement. Puis là, un moment donné, quelqu'un, il a crié « Hey, man, t'es sur l'accotement! » Puis là, il t'a donné un coup de volant. Puis là, il s'est retrouvé sur l'accotement de droite. Puis tu te dis, t'es aux deux extrêmes, mais t'es jamais sur la route. Oui, oui. Hey, man, vous avez déjà roulé dans l'accotement de gauche pendant plusieurs années. Vous savez de quoi il parle. Mais l'accotement de gauche. Mais c'est quoi? Oui, je ne sais pas. La cote-mande gauche. Imaginez, Nathalie, si on n'a pas compris, imaginez, Nathalie a rien compris. Non, je n'ai rien compris. Je ne sais pas. Parce qu'on va nous faire mieux comprendre, pourtant. Toujours en septembre, quand la Chambre des communes a accueilli un ancien nazi. Ce n'était pas clair qu'il demandait, finalement, la démission d'Anthony Rotal. Je comprends, Julie, mais... Si tu vas au restaurant, tu vas avoir le saumon fumé à l'entrée. Le midi, je veux du saumon fumé. À un moment donné... On connaissait l'expression appelée un chat, un chat, mais on peut aussi dire appeler du saumon fumé, du saumon fumé. En octobre, il nous vulgarisait la course à la chefferie du PLQ. C'est comme si, dans une course au 100 mètres, le petit fusil de départ, paf! Il n'y a personne qui bouge. Il n'y a personne qui bouge. Il ne se passe rien. Oui? Oui. C'était pas trop ça. Donc, j'aurais plutôt parlé du 100 mètres, moi, dans le cas du PLQ. Ça, c'est moi. En novembre, il décrivait la précipitation de François Legault à faire revivre le projet de troisième lien ainsi. On a trouvé la façon la plus vite, là, tu sais, c'est comme quand tu casses une noix avec une brique, là. Tu prends l'objet le plus rapide que t'as sous la main pour casser ta noix. T'as pas de casse-noix. Donc, on s'est dit, OK, faut trouver quelque chose, faut trouver quelque chose. OK, on va tout travailler sur la caisse de dépôt. On imagine bien la scène, quand même. T'es dans ta cuisine, tu veux casser une noix, évidemment, la chose la plus rapide. C'est la brique. C'est la brique de faire une brique de la maçonnerie de ta maison. Je t'envoie ça à la caisse de dépôt. Et là, j'en ai deux inédites pour vous, pour terminer d'abord. On les avait déjà entendues? Celle-là, précédemment, oui. Non, on s'en appelait même pas. À propos de méta qui a rendu accro à la population à Facebook. C'est certain qu'eux peuvent se dire, mais sais-tu quoi, le monde sont tellement, l'hameçon est tellement... Le monde sont le son. Ben accrochés, là, tu sais, comme un poisson que tu perds pas, que tu fais faire huit fois le tour de la chaloupe, pis ils se décrochent jamais, eux peuvent se dire, à le monde, ils vont regarder des vidéos de chat qui fait dérouler le papier de toilette. C'est drôle. Ils vont passer le même temps sur Facebook. Malheureusement, on voit pas à la radio son mime de hameçon accroché dans la bouche. Mais les gens se contentent de regarder des vidéos de chat depuis que Mario n'est plus sur Facebook. C'est pas une bonne nouvelle pour les médias, mais au moins, ça va mettre bonne humeur. Et enfin, quand les derniers sondages qui mettent le PQ en tête sont sortis, voici ce qu'il nous a proposé. Au moment où le gouvernement est en chute libre, t'sais, c'est pas compliqué, t'as un camion de la Brinks avec la porte. La porte a cassé, pis les billets de banque tombent dans la rue. T'as un gouvernement qui perd tous ses appuis. Pis le Parti libéral en ramasse, c'est normal. Tu te dis, ben là, c'est sur tous les appuis perdus de la CAQ que tu devrais en ramasser un pour cent ou deux qui traînent à terre. Non, le Parti libéral baisse. Le camion de la Brinks, excellente référence, si vous êtes en 1970. C'est vrai que les portes de camions de banque, ça brise toujours ces affaires-là. Mais j'espère que ça vous aide à mieux comprendre l'année politique. Les analogies de Mario Dumont, c'est un peu comme quand tu fais une source à speck, que tu remplaces les tomates par du sucre, la viande par de la farine, les carottes par des oeufs et le céleri par des pommes. C'est pas ce que tu voulais, mais c'est bon pareil. Bravo! 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 Bravo!